... Ah, M. Bernay, content de vous voir. Comment allez-vous ? Très bien, M. Louis. Mais dites-moi, comment se fait-il que je vous trouve toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau, et vous venez dans un canot ? Vous savez, mon ami, la rivière est une grande passion, une passion dévorante, irrésistible. Vous autres habitant des rues ne savez pas ce qu'est la rivière, mais écoutez un pêcheur prononcer ce mot. Pour lui, c'est la chose mystérieuse, inconnue, où l'on voit la nuit des choses qui ne sont pas, où l'on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière. Car c'est le plus sinistre des cimetières, celui où on a point de tombeau. La rivière n'a que des profondeurs noires, où l'on pourrit dans la vase. Un marin n'éprouve pas la même chose pour la mer, elle est loyale, la grande mer, tandis que la rivière est silencieuse et perfide. Elle ne gronde pas, elle coule toujours sans bruit, et ce mouvement éternel de l'eau qui coule est plus effrayant pour moi que les hautes vagues de l'océan. Elle est belle pourtant, elle est belle quand elle brille au soleil le vent, et qu'elle clapote doucement entre ces berges couvertes de roseaux qui murmurent. À vous entendre, on peut deviner que vous avez beaucoup navigué et vécu nombre d'aventures. Et des plus étranges. Tenez, je vais vous raconter une singulière aventure qui m'est arrivée ici, il y a une dizaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage FR ?